Voilà, donc vous êtes à la mairie, à la métropole, depuis l'élection du maire, enfin vous étiez là avant. Alors moi je suis vice-présidente à la métropole, en charge des transports et des mobilités actives. Avant j'étais dans l'opposition pendant 6 ans, et donc on a gagné cette fois-ci, avec un programme extrêmement étoffé sur la question des mobilités. Et donc très rapidement, c'est-à-dire en début d'année 2021, on a présenté au conseil de métropole notre stratégie en matière de mobilité, qu'on a intitulé le choc des mobilités, le choc de l'offre et le choc de la demande, parce qu'on est bien conscients que Montpellier a pris beaucoup de retard sur ces sujets. Donc voilà, parler de choc, c'était vraiment un choix sémantique fort, parce qu'on est bien conscients que la transition vers des mobilités plus douces et actives, c'est vraiment un changement comportemental. C'est-à-dire qu'on touche aux habitudes des gens, on touche au temps de trajet, au quotidien des familles, sur les trajets de l'école, pour se rendre au travail, pour les mobilités de loisirs. Enfin voilà, donc toucher sur les mobilités, c'est pas seulement faire une ligne de tramway ou mettre en service de nouveaux bus. C'est vraiment, enfin on a fait des choix extrêmement forts, aussi bien sur l'offre que sur la demande, aussi bien sur le hard que sur le soft. C'est-à-dire par exemple sur le hard, en investissement, sur le plan pluriannuel d'investissement, on va consacrer 1 milliard d'euros d'investissement aux mobilités, sur 1,5 milliard d'investissement à l'horizon fin de mandat, c'est-à-dire 2025. Donc sur la question du hard, on va construire une cinquième ligne de tramway, qui va finir au système en étoile du système tramway à Montpellier. Du coup, avec l'arrivée de cette ligne 5 qui rejoint le nord de Montpellier jusqu'à l'ouest, on va desservir un certain nombre de quartiers qui ne l'étaient déjà pas, donc on va réduire la fracture territoriale et donc répondre à un objectif politique et le rééquilibrage de la ville. Pourquoi est-ce qu'elle avait été repoussée, cette réalisation de la ligne 5, par le passé ? Pour des raisons budgétaires ou pour d'autres raisons ? Alors effectivement, c'est les raisons qui étaient invoquées par la précédente mandature. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût de l'inaction a augmenté le coût total du tramway de près de 18%. C'est-à-dire le fait d'avoir que la ligne 5 était budgétée, elle était lancée, et lorsque la dernière équipe est arrivée aux responsabilités, elle a d'une part, au départ, abandonné la ligne, et ensuite il y a eu une forte mobilisation citoyenne, qui était aussi bien relayée par des associations en externe, et ensuite relayée par des élus en conseil de métropole. Si bien qu'après avoir abandonné les lignes, elle a été remise au bout du jour, et ils ont modifié le tracé, ce qui a pu perdre un temps incroyable, aurait dû être mis en service en 2017, et le sera en 2025. Parce qu'entre temps, j'imagine que la ville a continué à se développer à vitesse grand V, avec des nouveaux quartiers, etc., des quartiers d'affaires, des quartiers résidentiels, et que ça ne suivait pas forcément en termes de mobilité, du coup, par rapport au développement immobilier, et purement urbanistique. C'est bien pour ça qu'un des mots d'ordre de la campagne que nous avons menée aux dernières élections municipales, c'était le rééquilibrage de la ville, c'est-à-dire que les quartiers, finalement, au sud de Montpellier, c'est-à-dire, c'est un urbanisme vers la mer Montpellier, urbanisme de Montpellier, sur ces 30 dernières années, c'est Montpellier vers la mer, parce qu'on est à 7 km à vol d'oiseau du littoral. Mais par contre, tous les quartiers, finalement, plus anciens de Montpellier, qui datent des années entre 50 et 70, c'est un Montpellier plus traditionnel, avec des zones pavillonnaires et tout, c'était vraiment les parents pauvres de la mobilité, et donc du réseau de tramways. Et donc, pour nous, l'engagement de faire cette ligne de tramways, c'était aussi pour répondre à l'objectif politique de rééquilibrage de la ville, et finalement, de donner au nord et à l'ouest de Montpellier, ce qui, finalement, n'était donné qu'au sud. Voilà. Donc, du coup, il y a vraiment un objectif de... Et au-delà des quartiers traditionnels de Montpellier, il y a aussi les quartiers politiques de la ville. Il y en a trois nouveaux qui sont desservis par la ligne 5 de tramways, qui est vraiment une ligne structurante, et qui passe vraiment par les secteurs les plus denses de la ville de Montpellier. Et elle aurait dû être inaugurée en 2027, et là, on a annoncé son ouverture pour la fin 2025. Voilà. Bon, c'est pas le seul sujet de mobilité qui a été interrompu. Rien n'a été fait sur les pistes cyclables, les aménagements cyclables, depuis ces dix dernières années. On a inauguré en 2018 la guerre sud de France, qui vient, finalement, penser le réseau ferroviaire entre les lignes classiques et le réseau express métropolitain, voilà, dans une aire urbaine de 800 000 habitants. Et ensuite, la ligne à grande vitesse qui emprunte, et d'ailleurs, c'est un sujet qui porte à bras-le-corps, Carole Delga, qui est présidente de région, et qui a obtenu auprès de Jean Castex que cette ligne soit financée au même titre que la ligne nouvelle à Nice. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des villes de France qui ont pris des initialisations, avant vous, pour des raisons politiques et autres, et qui sont un peu vos exemples, vos modèles, enfin, des exemples à suivre pour vous ? Puisque, justement, vous avez du retard à rattraper, vous, de votre côté. Oui, alors, disons que les temps changent. Il y a une époque où, effectivement, Nantes regardait beaucoup à Montpellier, donc là, effectivement, on peut s'inspirer de différents modèles. Déjà, sur la gratuité des transports, on est allé voir ce que faisait Patrice Vergritte à Dunkerque, et c'est, effectivement, un modèle qui est très inspirant. Alors, évidemment, qui ne peut pas être calqué sur celui de Montpellier, parce qu'à Dunkerque, il n'y a pas de tramway. Et donc, voilà, on n'est pas sur les mêmes effets de masse, mais c'est quand même un projet extrêmement enthousiasmant. Donc, on est allé à Dunkerque, on est allé à Nantes, on est allé à Nîmes, on est allé au Luxembourg. Voilà, on doit aller aussi à Tallinn, en Estonie. Ils ont aussi mis en place la gratuité des transports. Bien sûr, il faut regarder ce que les autres font, mais il faut aussi que Montpellier redevienne une ville vers qui les regards se tendent. Et c'est déjà en place, la gratuité des transports, ou c'est pour bientôt ? Alors, la gratuité des transports, on a présenté une trajectoire budgétaire, parce qu'on est bien conscients quand même que... Ça coûte un peu d'argent. Voilà, évidemment, en fonctionnement. Donc, du coup, on avait toujours annoncé qu'on procéderait par étapes. Aujourd'hui, cette gratuité est réservée aux habitants de la métropole, parce que pour nous, il est essentiel de faire un lien très fort entre contribuables et bénéficiaires de la gratuité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu de gouvernance et de légitimation des structures intercommunales. Ça veut dire qu'on a toujours vécu les intercommunalités comme étant un peu le grand qui mange le petit. Et là, aujourd'hui, je pense que grâce à la gratuité, les territoires deviennent des objets de désir. Voilà, et que quand vous payez des taux d'imposition importants, vous devez avoir des politiques publiques ambitieuses. Et la gratuité des transports, en plus, c'est un juste retour des choses. Parce que quand vous n'êtes pas habitant de la métropole, vous payez une seule fois le titre de transport. Vous financez une seule fois le réseau de transport. Vous payez le ticket. Lorsque vous êtes habitant de la métropole, vous payez trois fois. Vous payez le titre de transport, vous payez vos impôts qui financent quand même notre exploitant. Et vous payez aussi à travers le versement mobilitaire lorsque vous êtes salarié d'une entreprise. Donc, c'est juste au retour des choses que de réserver la gratuité aux contribuables de la métropole. Donc, on a fait ce choix-là. Aujourd'hui, cette gratuité est appliquée tous les week-ends depuis le 5 septembre. Alors, ça marche évidemment extrêmement bien. On doit objectiver cette politique. Donc, on demande à tous les habitants de la métropole d'avoir un pass week-end gratuit qui est disponible par une application numérique qui s'appelle le N-Ticket, qui est très simple d'accès et tout. Et en l'espace de quelques mois, on est à près de 90 000 pass week-end gratuits. Alors que depuis 20 ans sur le réseau, il y a 100 000 abonnés. Ça montre le succès de la mesure. Et on a systématiquement une hausse de fréquentation. Mais ceux qui sont déjà abonnés, ils n'ont pas besoin du pass week-end ? Non, les abonnés, ils ont eu... Si, si, bien sûr. Les abonnés, ils ont eu une baisse de 10 % de leur abonnement. D'accord. Parce qu'en fait, la part des déplacements le week-end représentait 10 %. Donc, on a procédé à une baisse de 10 % pour pas évidemment que les personnes qui avaient déjà un mode de déplacement vertueux soient pénalisées. Donc, on a procédé à la gratuité le week-end depuis le 5 septembre. On a appliqué une baisse de 10 % pour les abonnés. Et à partir de septembre 2021, c'est la gratuité pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. D'accord. Et on crée même... Alors, j'y termine. Et la troisième étape, c'est fin 2023, gratuité intégrale pour tous les habitants de la métropole. D'accord. Qui payent une taxe d'habitation. Qui sont contribuables. Qui sont contribuables, voilà. D'ailleurs, les taxe d'habitation, on n'a plus la payé. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi sur l'autopartage. Et l'autopartage, c'est aussi une expérience qui a été douloureuse pour un certain nombre de municipalités, qu'elles soient de droite ou de gauche. Donc, c'est quoi votre histoire, vous, à Montpellier, par rapport à l'autopartage ? Alors, nous, on a une très belle histoire sur l'autopartage. On a une belle entreprise qui s'appelle aujourd'hui Modul Auto. C'est l'entreprise qu'on a aidée au départ. D'ailleurs, c'est mon père qui a aidé Modul Auto à s'implanter. Et en fait, Modul Auto, son directeur général, Olivier de Broassia, a eu une démarche extrêmement prudente. Et donc, en fait, il n'a ouvert des stations qu'au fur et à mesure qu'il avait rentabilisé la précédente. Ça veut dire qu'il n'a pas été ambitieux trop vite, mais il a été finalement ambitieux sur la durée. Ce qui fait que, voilà, au bout de 15 ans, en fait, la métropole a arrêté de le subventionner parce qu'en fait, il était arrivé à construire un modèle économique sain, sans besoin. Donc, évidemment, les stations aujourd'hui sont concentrées sur l'urbain. Et maintenant, le défi, c'est évidemment de mailler le territoire périurbain de stations d'autopartage. Donc là, on est en train de définir les modalités d'accompagnement pour, voilà, évidemment, l'aider à tenir son modèle économique. Mais en tout cas, sur le modèle urbain, Modul Auto fonctionnait sans aide publique. Et Modul Auto, ce sont des voitures électriques ou pas forcément ? C'est un mixte. C'est voitures électriques et voitures thermiques. C'est, en général, quand il a deux places de... Oui, parce qu'en fait, là où la métropole est très aidante, c'est que, voilà, on est tellement très accompagnant sur les places de stationnement, voilà, et les emprises de Modul Auto pour ces véhicules. Et en général, quand il a deux véhicules en autopartage, l'un est thermique, l'autre est électrique. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec les 31 communes de la métropole pour créer des espèces de hubs de mobilité où, en fait, on implanterait des bandes de recharge électrique là où il y a une station d'autopartage. Ce qui pourrait, finalement, permettre de juguler la recharge du véhicule en autopartage et aussi servir pour les services municipaux. Ils pourraient, du coup, se séparer de leur flotte municipale, ce qui leur permettrait de réaliser des économies en dépenses de fonctionnement et pourraient utiliser ce véhicule au partage pour les déplacements quotidiens des services techniques. Donc, on essaie de travailler ces hubs de mobilité, de ne pas mettre des bornes de recharge électrique dans les centres anciens. En général, c'est un peu la demande des maires. On a bien vu à l'usage que ça ne marchait pas parce que les gens ont rechargé chez eux, mais ça, vous devez savoir moins que moi. Et donc, on essaie, voilà, d'essayer de dire là où il y a un parking, là où il y a un parking, on fait des aires de covoiturage, on fait des stations d'autopartage, on met une bande de recharge électrique pour créer des hubs de mobilité partagés et des services partagés, voilà, que ce soit bien identifié pour accompagner le changement des pratiques. Après, voilà, en tout cas, voilà un peu, en quelques mots, quelle est notre stratégie. Et dans le changement des pratiques, est-ce que, justement, le fait de mélanger des voitures électriques avec des voitures classiques, ce n'est pas un peu une originalité, alors que d'autres municipalités sont partis à fond sur l'autopartage électrique systématiquement. Est-ce que ce n'est pas ça qui les a plantés un petit peu ? Ben, nous, honnêtement, on salue la prudence d'Olivier de Brosset parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien, l'autopartage à Montpellier. Lui, dès le début, il a fait voiture électrique plus voiture normale. Non, au début, c'était que des véhicules thermiques. D'accord. On entend du principe que, lui, moi, j'ai posé la même question au début lorsque j'ai pris mes responsabilités. Bon, on le connaissait d'avant, Montpellier, c'est petit, mais il nous disait, voilà, une personne qui passe à l'autopartage, c'est déjà un pas difficile. Donc, si vous demandez à une même personne de passer à l'autopartage, de passer à l'électrique, en fait, elle ne le fait pas. Oui, c'est trop. C'est un peu trop. C'est trop. Et que, voilà, ils ne sont pas... Voilà, ça ne sert à rien d'être... Enfin, je pense que vous avez trouvé ma comparaison un peu déplacée, mais c'est un peu comme l'épidimus et l'élimus. C'est très compliqué à mettre en place, l'épidimus et l'élimus, parce qu'il faut que les parents soient d'accord, c'est du temps pris le matin, il faut définir des trajets et tout. Au lieu de penser automatiquement tous les jours de la semaine, il vaut mieux finalement partir sur un jour de la semaine, structurer, voilà, que ça marche bien et tout. Et après, on déploie. Bon, ben, sur l'autopartage, en fait, on est mis Brantia, pour module auto, il a fait exactement ça. D'accord. Et on fait exactement la même chose sur le covoiturage. C'est-à-dire, sur le covoiturage, aujourd'hui, parce que pour nous, l'objectif à Montpellier, c'est de dire, on ne fait la guerre à personne, on ne fait pas la guerre aux automobilistes et tout. Par contre, on est bien conscient qu'aujourd'hui, il y a trop de voitures qui rentrent dans la métropole. Aujourd'hui, c'est 6 000 nouvelles voitures par round dans la métropole. C'est une qualité de l'air fortement dégradée. On est bien au-delà de pics de pollution dépassés. On est sur une pollution endémique sur tous les principaux axes de la ville. D'autant que la ville fait partie des deux villes avec Toulon qui ont été construites aux abords de deux ex-autoroutiers. La 75 au nord et la 709 et la 9 au sud. Donc, la question de la pollution de l'air, c'est une question qui est quand même majeure. La question des ZFE, c'est hypersensible. Voilà, parce que, aujourd'hui, on peut se retrouver un peu prisonnier de l'État. On est bien conscient qu'il faut agir, qu'il faut être ambitieux sur le sujet. Mais à côté de ça, il faut que l'État nous donne les moyens d'agir, d'accompagner les transformations, d'aider les foyers les plus modestes et les plus fragiles à changer leur véhicule. Enfin, voilà, tout ça ne peut pas se faire au détriment des plus fragiles. Nous, on a, d'un point de vue politique, défini une ligne extrêmement claire. On défend une ligne d'écologie positive. C'est-à-dire, on ne va pas faire... Enfin, c'est la gratuité des transports. La gratuité des transports, ça permet de réussir la transition écologique, d'améliorer la qualité de l'air et de redonner du pouvoir d'achat aux habitants. Et donc, vous n'avez pas de mesures particulières en faveur des gens qui ont des voitures électriques, que ce soit des OE ou des Tesla ? il n'y a pas de... Si, si. En fait, on va... Alors, on ne sait pas encore au public, mais on est en train de travailler à identifier des zones de livraison propres aux véhicules électriques. On est en train aussi de réfléchir à la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques. D'accord. Avec des mesures d'institution. Voilà, c'est ça. Donc, ce ne sera pas plus en faveur des voitures électriques particulières que utilitaires ou autre chose. Vous avez déjà des bus électriques, etc. Non, la but, déjà, il faut quand même s'appliquer la vertu à soi-même. Donc, on a budgétisé le verdissement de l'intégralité de la flotte des véhicules de la ville de Montpellier et de la métropole. On a un réseau de bus qui est intégralement au gaz naturel. On déploie une flotte au bio-GNV et tous les futurs bus express seront à l'hydrogène. D'accord. Oui, donc vous avez vraiment un gros éventail de mesures en faveur de tout ça. On met sur la PPI 1 milliard d'euros sur 1,5 sur les mobilités. Donc, c'est vraiment énorme. On a lancé, par exemple, en France, on est devant Nantes, je crois, pour deux rames, on a lancé le plus grand appel d'offres de France de 77 rames. D'accord. On part pour renouveler le parc de la ligne 1. La ligne 1 de tramway à Montpellier, c'est la ligne qui est la plus fréquentée de France, hormis le réseau parisien. D'accord. Et donc, on renouvelle ce parc-là parce que ça date de 2000, donc on doit renouveler ce parc. On a acheté également 25 rames pour l'exploitation de la future ligne 5 et 20 rames supplémentaires pour pallier à l'augmentation de la fréquentation due à la gratuité des transports. Et PPI, ça veut dire quoi déjà ? Plan pluriannuel d'investissement. D'accord. Et donc, ce PPI, il va jusqu'à la fin du mandat ? Oui. Et vous me dites... C'est une obligation réglementaire, on se peut monter le budget de voter la PPI. Ce que vous me dites, c'est que sur le milliard et demi de la PPI jusqu'à la fin du mandat... Un milliard est consacré aux mobilités. D'accord. Et l'autre demi-milliard, si on peut dire, c'est plutôt quel genre de travaux, quel genre de projet ? C'est du développement économique, c'est le soutien au sport... Oui, c'est tout le reste de l'investissement de la métropole, on est bien d'accord ? Exactement. Oui, donc c'est colossal comme proportion. Oui, colossal. Voilà, ok. Très bien. C'est pour ça qu'on appelle ça le choc des mobilités. Ah oui, j'imagine. Ok, très bien. Bon, le vélo, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai vu que c'était marqué, que vous aviez repris les choses. Vous avez même un salon du vélo début juillet, donc c'est parfait au niveau de la ligne. c'est pas le salon du vélo. La Fédération française des usagers de la bicyclette, c'est un congrès, un congrès national. Qui avait l'oreille de l'Isabelle de Borne, et de Barbara Pompi, enfin, ils sont hyper influents, ils sont hyper influents, et donc ils font effectivement leur congrès à Montpellier début juillet. D'accord, donc ça, ça nous fait un petit peu d'actualité, c'est très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé, auxquelles je n'ai pas pensé, et que vous avez envie de raconter ? Là, je vois que vous avez un cabinet qui vous aide Copenhagen-Eyes, Copenhagen-Eyes. Ah oui, Copenhagen-Eyes. ce sont des danois, j'imagine. Oui, alors exactement, c'est un cabinet d'études qui a accompagné toutes les plus grandes métropoles européennes sur sa politique cyclable, parce que pour nous, la politique cyclable, c'est évidemment après la gratuité des transports, enfin voilà, ce que je voudrais vraiment, enfin ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que pour nous, la gratuité des transports, c'est vraiment le marqueur et le fer de lance d'une approche systémique des mobilités. Et qu'en gros, dans cette approche systémique, on travaille aussi bien sur la question du hard, la ligne 5, l'extension, la ligne 1, les quatre futures vues au niveau de service que sur la question du soft, le covoiturage, l'autopartage, les plans de déplacement d'entreprise, la question de la gestion du temps. Là, aujourd'hui, on a initié un travail avec tous les collèges de la ville et tous les lycées, le département et la région, pour différencier les horaires et lisser l'heure de point pour travailler la question de la congestion dans la ville. Donc voilà, on travaille vraiment, pour nous, la mobilité, c'est un mille feuilles de mesures qui se traitent aussi bien sur la question du mode, sur la question des usages, sur la question du temps dans la ville, mais aussi sur la question du périmètre et quelle mobilité. Est-ce que c'est une mobilité contrainte, pas contrainte ? Est-ce qu'il s'agit d'un salarié à horaire traditionnel, à horaire décalé ? Enfin voilà, la mobilité, c'est vraiment un mille feuilles de mesures et donc c'est pour ça qu'on a voté une stratégie complète sur le sujet. Et donc on avait besoin de travailler avec un cabinet d'études sur la politique cyclable pour voir comment insérer finalement du site propre dans la ville avec une ville où le mode travaux est très fort, où il y a énormément de lignes de bus, même en urbain. Donc voilà, comment faire cohabiter tout ça, tout en réservant quand même une place pour la voiture parce qu'il n'est pas question de faire disparaître la voiture, mais le but, c'est vraiment de partager la voirie et de faire cohabiter l'ensemble des modes. Et peut-être une dispute si visite à Montpellier parce que la transition est compliquée, on va créer une commission des mobilités où tout le monde sera représenté et où finalement tout le monde pourra dialoguer avec l'autre. Les cyclistes avec les piétons, les automobilistes avec les cyclistes, les cyclistes avec les taxis, les conducteurs de bus avec les cyclistes, parce qu'aujourd'hui cette transition elle n'est pas facile et donc chacun il faut arriver à créer du compromis. Et quand vous faites des études très poussées sur la mobilité, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous faut beaucoup plus de bornes de recharge publiques pour les voitures ou que finalement ce n'est pas vraiment un enjeu primordial ? Parce que les gens se rechargent dans leur entreprise ou à leur domicile et que finalement on n'a pas tellement besoin que ça d'avoir des bornes de recharge partout ? Honnêtement, je... Parce que d'une ville à l'autre c'est très variable. D'une ville à l'autre il y en a pour qui c'est une priorité et d'autres pas du tout. Nous aujourd'hui on finance et on perd de l'argent sur certaines bornes électriques qui sont sous-utilisées. C'est ça. On en parlait encore ce matin. Enfin voilà, on a une... C'est un sujet qui avance très vite. On rencontrait une EDIS il y a 15 jours. Enfin voilà, ils nous faisaient des avancées technologiques et tout. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui la puissance publique je ne prends pas qu'elle ait l'agilité sur cette question-là et je vois bien que la demande des maires aujourd'hui ne correspond pas aux usages des propriétaires de véhicules électriques. Donc aujourd'hui voilà, déjà il y a un modèle économique à trouver pour agir juste. Mais en gros il vaut mieux moins de bornes mieux utilisées que tout un tas de bornes qui sont sous-utilisées. Oui, j'ai compris que dans certaines villes c'était les opérateurs privés qui venaient implanter les bornes. Ben oui, donc vous me voyez vous voyez le truc. Ce n'est pas encore le cas à Montpellier. D'accord, donc vous c'est que une EDIS ? Oui, en tout cas nous pour l'instant oui c'est nous qui finissons ce qu'il fait dans ça. Donc du coup vous risquez moins d'être critiqués pour des rapports, enfin pour des installations de bornes qui ne seraient pas forcément très utiles mais plus utiles aux opérateurs que privés que la ville est assez contribuable. Enfin ça vous évite d'être critiqué là-dessus quoi. Oui, exactement. Ok, très bien. Dernière chose, vous avez, en termes de, vous parliez du stationnement tout à l'heure, il y a un problème de stationnement à Montpellier comme ailleurs ou dans les grandes urbanisations de ces dernières années il y a eu suffisamment de parkings qui ont été prévus dans les nouveaux quartiers etc. Pour nous, l'enjeu c'est de mettre un maximum de voitures dans les parkings et moins en surface. Parce que... Mais vous avez assez de parkings pour ça ou pas ? Enfin vous avez un parc... on a un certain nombre de parkings que nous exploitons, enfin qui sont en ouvrage et qui sont sous-exploités. D'accord. Alors pas tous, mais l'enjeu c'est bien ça parce qu'aujourd'hui on a, depuis qu'on est arrivé aux responsabilités, on a supprimé toutes les deux fois de voies. On a fait un partage de voiries et que typiquement pour arriver à créer du site propre pour les cyclistes et pour les voitures la question du stationnement en surface est forcément un premier levier. Donc il faut arriver à trouver des modèles pour que les personnes qui souhaitent conserver leurs véhicules se gardent dans les parkings et donc augmenter la fréquentation de ces parkings. Voilà. je vous souhaite la fréquentation de ces parkings